Lundi 14 novembre, de nombreuses personnalités se sont donnés rendez-vous au Palais des Congrès de Paris. L'occasion ? Le spectacle symphonique Claude Lelouch d'un film à l'autre pour fêter les 85 ans et 60 ans de carrière de ce grand homme de cinéma. Un ciné-concert dans lequel la musique de ses films est jouée par l'Orchestre Pilarmonique de Prague dans ce cadre exceptionnel. Sur le gâteau, était exposé son chiffre fétiche 13K85 ans, 8 plus 5 égale 13. Le cinéaste associe le chiffre 13 à toute sa vie professionnelle, sa société les films 13 et son cinéma, le club 13. Si la soirée a démarré par le photocale, elle a été suivie du superbe spectacle et s'est conclu avec un cocktail. Pour l'occasion, le réalisateur était très entouré, notamment par des membres de son clan, sa compagne Valérie Perrin, Simon Lelouch, son fils aîné, et sa femme Fleur, Salomé sa fille, et ses petites filles Noah et Rebecca Blanc Lelouch, avec Sarah Lelouch leur mère, fille du réalisateur et de Gunilla Frieden, elle aussi présente, ou encore son petit-fils Boas Lelouch. Audrey Dana, Gérard Kravczyk, Marie-France Brière, Didier Barbe-Livien, Elsa Zilberstein mais aussi Fred Musa et sa fille, ou encore Nelson Montfort et sa fille Isor étaient présents. Tout comme Michel Bougena, Wendy Bouchard, Sophia Esaidi, Ibrahim Malouf et sa femme Iba Tawaji, enceinte, Laurie Chaulewa et son mari Greg Lévy, Chloé Mons, Anne Gravoin et son compagnon Nicolas Guiraud. Paul Belmondo était aussi de sortie, et on a pu voir lors du photocale Gérard d'Armont, Brigitte Fossé et Stéphane de Grotte, Anouk Aimé, les réalisateurs Eric Toledano et Paul Bougena, Muriel Robin et sa femme Anne Lenayne. Michael Gregorio, Anne Marcassu et sa fille Julia, Christophe Lambert, mais aussi Sophie Davant et William Lémergie qui n'ont pas pris la pause l'un auprès de l'autre, ont aussi participé à cet événement. Rares apparitions du couple, très câlin et si Nathalie Péchalat et Jean Dujardin ont capté l'attention des photographes, un autre couple a fait forte impression. Il s'agit de Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon. Une rare apparition pour le duo amoureux. Aux côtés de celle qui fait battre son cœur depuis de nombreuses années, le chanteur la prenait par la taille, en témoignent les clichés. Et celle-ci lui tenait la main dans la sienne. Des gestes amoureux et tendres qui ne trompent pas quant à leurs sentiments. En 2004, il a fallu un seul regard et quelques mots pour que Julien Clerc succombe au charme d'Hélène Grémillon, scénariste et romancière qu'il a rencontré sur le tournage de l'émission Rive droite, Rive gauche. Une belle histoire pour celui qui a connu avant elle d'autres femmes célèbres comme France Gall, Miu Miu, avec laquelle il a eu deux filles, Jeanne, 44 ans et Angèle, 47 ans, née de la relation de la comédienne avec Patrick Devoir, que Julien Clerc a fini par adopter à sa demande. Mais aussi Virginie Coupéry-Effel, maman de ses enfants Vanille, 34 ans et aujourd'hui maman, et Barnabé, 27 ans. Elle avait beau être venue seule, Brigitte Macron ceste naturellement elle aussi à tirer l'attention des photographes présents. La première dame a pris la pause avec le réalisateur Claude Lelouch, star de la soirée. Patrick Bruel, Thomas Dutron, Clémentine Cellarié, Calogéro, Nathalie Boutot-Dinana, ancienne compagne de Patrick Sébastien, étaient rayonnantes, Paul Belmondo, avaient eux aussi fait le déplacement. Tout comme Patrick Bruel et Mathilde Seigné. Je ne t'ai dit pas à l'aise. Je ne t'ai pas à l'aide. Je ne t'ai pas à l'aide. Sous-titrage ST' 501